Le Lundi Action de Grâce Le Lundi Action de Grâce On s'en va dans une descente aux enfers au niveau de l'économie mondiale, vous l'avez déjà ressenti dans vos poches. Vous avez vu avec la décision que je vous rapportais la semaine dernière de l'OPEC et l'OPEC+, surtout celle qui inclut la Russie, de réduire de 2 millions de barils par jour la production de pétrole, qui aura un impact énorme sur le prix à la pompe, qui avait été artificiellement maintenu plus bas avec la décision politique de Joe Biden de vider la réserve américaine de pétrole, qui est là en cas de catastrophe, en vue des élections de mi-mandat, pour donner l'impression aux Américains qu'ils étaient capables de contrôler l'économie. Et ça nous a amené à... il a continué, parce que suite à la décision de l'OPEC, l'OPEC+, de réduire, naturellement, l'impact, juste avant la mi-mandat, les élections, aurait été désastreux, mais ils vont l'être quand même. Joe Biden a continué de poursuivre, comment dire, sa mission de vider la réserve de pétrole américain, qui est là en cas de catastrophe, à son plus bas niveau, jamais, jamais atteint, c'est très dangereux. Mais malgré tout ça, les prix continuent à augmenter, parce que la décision de l'OPEC et l'OPEC+, va affecter et affecte beaucoup le prix. Le baril va se retrouver à 100, 120, peut-être, dollars. Et ça, ça va occasionner pour Poutine et son gouvernement des revenus additionnels de plusieurs milliards de dollars par jour. Donc, on le voit que la géopolitique, ça s'appelle la géopolitique parce que c'est politique. Pendant ce temps-là, l'hiver s'en vient, puis on le voit, il y a de plus en plus d'indications, puis ici, en ce moment, on est le 10 octobre, il fait comme 3 degrés ce matin, et ça fait quelques jours qu'on a une vague de, on pourrait l'appeler de vent arctique, qui nous amène des températures très froides. L'hémisphère sud a connu un hiver très, très froid, puis un printemps très froid qui continue. Et on le dit, il va y avoir un hiver très rigoureux avec une énergie qui ne sera pas abordable et peut-être pas disponible. Préparez-vous, l'hiver va être très, très difficile à traverser pour nous tous. Pendant ce temps-là, une chose dont on ne parle pas beaucoup, et c'est ça dont je veux vous parler, qui est très important, c'est la Chine. Je vous ai rapporté des rumeurs de, peut-être, révoltes, destitutions camouflées de Xi Jinping. On va le voir, il y a le fameux congrès du Parti communiste qui va supposément se tenir, mais on verra comment ça va se dérouler, mais il y a de plus en plus de nouvelles qui indiquent qu'il y a une grosse grogne contre Xi Jinping, et ces nouvelles-là, ce sont des nouvelles économiques dont on ne parle pas beaucoup. Il faut que tu fasses beaucoup de recherches. D'ailleurs, c'est comme ce qui se passe en Iran, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Je ne sais pas pourquoi on protège toujours la République islamique d'Iran, mais il y a une révolte qui se poursuit, puis il y a une autre adolescente de 14 ans qui a été tuée, et les révoltes se poursuivent de plus en plus, et là, on approche même, apparemment, je vous en reparlerai un petit peu plus tard aujourd'hui, des sites pétroliers en Iran. Ça grogne, ça grogne, mais je ne vois pas, en tout cas, il n'y a pas dans nos nouvelles locales beaucoup de reportages là-dessus pour tous ces gens qui se prétendent être les grands protecteurs des femmes. Surtout aux États-Unis, c'est fascinant de voir, en période de mi-mandat, avec la décision de la Cour suprême qui a renvoyé aux États la gestion de la question de l'avortement, de voir tous ces représentants de la gauche américaine s'époumonnés à crier que la Cour suprême est illégitime, alors qu'elle a remis aux États le pouvoir, alors que c'est eux qui devraient avoir le pouvoir de légiférer là-dessus. s'époumonnés en disant « les femmes sont attaquées, les femmes sont attaquées ». Zip, pas un mot sur ce qui se passe en Iran, alors que c'est les femmes qui sont attaquées en Iran. Mais enfin, je reviendrai là-dessus pour l'instant à la Chine. Xi Jinping, il ne faut pas oublier que la Chine, c'est la deuxième économie mondiale, mais que son économie repose en grande partie sur sa... et la... comment dire... le... la... l'expansion de son économie intérieure repose sur l'immobilier et que la Chine a connu une bulle immobilière incroyable et que maintenant, c'est peut-être ça qui va l'amener à son effondrement. L'économie de la Chine semble surtout, depuis la pandémie, et les consignes très strictes qui ont été appliquées par Xi Jinping et qui continuent à être appliquées parce qu'on ne peut pas changer notre politique, parce que ce serait d'admettre qu'on a commis des erreurs dans l'application de restrictions vraiment draconiennes concernant la pandémie. On continue, puis il y a plein de villes qui sont encore neutralisées, des centres nerveux économiques. T'additionnes à ça la bulle immobilière qui représente à peu près 40-60 % de la croissance économique chinoise, et ça va très mal, ça va très mal. Et on apprend, bien, si tu fais des recherches, et ça, j'en ai trouvé plein de liens, si Xi Jinping fait face à une révolte surprise des acheteurs de maisons chinois parce qu'on commence à boycotter les prêts hypothécaires, parce qu'il y a eu une espèce de mouvement qu'on pourrait qualifier, en tout cas, de comment cette bulle ou ce marché immobilier a connu une croissance énorme, c'est avec un, on commence à le dire, et c'est The Guardian qui nous rapporte ça, une chaîne de Ponzi, les Ponzi schemes, les raquettes de Ponzi, c'est l'éclatement de la bulle immobilière chinoise. Ça veut dire que tu prêtais, toi, t'achetais des projets immobiliers, on utilisait cet argent-là pour financer d'autres projets, puis on ne terminait jamais le premier. Et là, tu t'es retrouvé avec un système pyramidal. Il y a plus d'un an, un promoteur immobilier nous raconte The Guardian, chinois largement inconnu du monde extérieur, a déclaré que sa trésorerie était soumise à une énorme pression et qu'il pourrait ne pas être en mesure de rembourser certaines de ses dettes exorbitantes de 300 milliards de dollars, c'est-à-dire 275 milliards de leave sterling. Et là, c'était cette société aujourd'hui. China Evergrande Group n'est que trop connue comme la tête d'affiche des difficultés économiques du pays. Les prix des maisons en Chine ont chuté au cours de chacun des 12 derniers mois depuis l'avertissement désormais prophétique d'Evergrande. Le gouvernement de Xi Jinping se préparant maintenant à jeter des milliards de dollars sur un marché immobilier qui, selon les experts, ressemble de plus en plus à un système géant de Ponzi. Les prix des logements en oeuvre dans 70 villes chinoises ont chuté de 1,3 % en glissement annuel pire que prévu en août selon les chiffres officiels, reflétant une période mouvementée de 12 mois au cours de laquelle le secteur du logement en Chine est passé d'un moteur imparable de croissance, de prospérité, en étant la principale menace pour la puissance économique mondiale. Wow! Près d'un tiers de tous les prêts immobiliers sont désormais classés comme créances irrécouvrables. 29 % contre 24 à la fin de l'année dernière. Donc, selon une étude, les promoteurs publics autrefois sûrs étant à l'origine de l'augmentation. Imaginez-vous. Donc, ça nous amène à un mouvement maintenant qui a commencé au mois d'août de boycotts par les propriétaires de paiements hypothécaires, ce qui a amené plusieurs compagnies et constructeurs à démolir des villes entières de projets qui étaient non finis. Imaginez-vous, c'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant, tout ça, dans un rare acte de défi. Les acheteurs de maisons chinoises à travers le pays, qui ont acheté une propriété à des proponteurs endettés, refusent de rembourser des prêts sur leur appartement inachevé. Wow! Hallucinant! Hallucinant! Les acheteurs chinois nous rapportent le Hindustan Times. Les acheteurs de maisons chinois manquent de patience avec les promoteurs. Imaginez-vous. Ça, c'était au mois d'août. La crise de confiance dans le marché du logement chinois indique des défauts structurels, l'a déclaré Andrew Baston. Dans un rapport nouvellement marié avec son premier enfant en route, le travailleur de l'automobile Wang voulait emménager dans l'appartement qu'il avait acheté à Wuhan il y a trois ans. Mais ses espoirs ont été anéantis par la crise immobilière en Chine, aux prises avec une dette de 300 000 $ et son logement loin d'être terminé. Imaginez-vous. L'homme de 34 ans a décidé qu'il en avait assez et a cessé de faire des versements hypothécaires. Il fait partie de nombreux acheteurs de maisons dans des dizaines de villes chinoises qui ont boycotté les paiements par crainte que leur propriété ne soit jamais terminée. Wow! Parce que les promoteurs sont à court d'argent et endettés parce que le système de Ponzi vient de tomber. Chers amis, moi je ne le sais pas, mais la chute s'annonce brutale pour tout le monde. La chute s'annonce brutale. Là, les Chinois sont, avec l'hiver qui s'en vient, la pénurie aussi qu'on a là-bas de toutes sortes de produits et la crise de l'énergie aussi et cette crise du logement et des pertes énormes pour des millions et des millions de Chinois. On se rue vers les magasins, on achète des vieux vêtements, on achète des produits alimentaires expirés à des prix réduits. Je peux te dire une chose, ça va très, très mal. Et ça va aller de plus en plus mal. Donc il y a cette révolte qui semble être de plus en plus confirmée de la population face à Xi Jinping et ses politiques. Il est dans son deuxième mandat qui se termine, il veut un troisième. Je ne sais pas comment ça va... C'est bientôt, je pense que c'est ce mois-ci. Comment ça va se jouer, tout ça? On le voit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux ici. L'impact aussi sur l'économie mondiale est énorme. On le voit, les nouvelles alliances géopolitiques entre la Russie, l'Iran, la Chine et d'autres acteurs vont faire en sorte que tout va changer. Je ne pense pas que ce soit pour le bien. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça va être à suivre, mais cette histoire dont je vous rapportais les détails vraiment superficiels parce qu'on ne le sait pas, mais ça pourrait être... Ça pourrait être fondé. Ça pourrait être fondé, cette histoire de Xi Jinping et de peut-être son espèce de mise en demeure ou d'arrestation ou peu importe. Il y a de plus en plus d'évidence de ça. Les rumeurs, mais on reste silencieux ici. Le soulèvement et le démontage par la Chine de Xi Jinping qui serait sous arrêt à domicile et ne serait plus en charge. ça commence avec la rareté. Il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, ça va très, très mal. L'effondrement de toute cette économie-là, les gens qui perdent des centaines de milliers de dollars. Wow! Je ne sais pas comment ça va se terminer, chers amis, mais je voulais vous partager ça dans cette action de grâce début de semaine parce que, préparez-vous, le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501